... Et voilà donc pour l'invité de ce lundi, c'est Madame la Ministre des Transports Terrestres et de la Sécurité routière, Madame Fatima Goukouni-Odé, qui est là pour nous parler des missions de son ministère et surtout de la dernière visite qu'elle a eue à effectuer avec une forte délégation dans un pays limitrophe du Tchad, le Soudan, et les choses se sont très bien passées vraisemblablement. On en parle avec elle une fois de plus. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors, comme je l'ai dit, vous avez effectué récemment une visite de travail au Soudan, sur invitation du ministre des Transports du Soudan. Comment les choses se sont passées ? Alors, donc, suite à l'invitation de mon homologue soudanais, M. Hicham Abouzaïd, que je salue d'ailleurs, qui nous a accueillis franchement d'une super façon. Et donc, suite à son invitation, on est allés au Soudan, échanger avec lui sur des questions d'intérêt commun. Comme vous le savez, on partage énormément de points en commun avec ce pays-là, que ce soit la culture, les traditions, les difficultés aussi. Et donc, c'est important qu'en tant que pays africain, qu'on puisse se retrouver, affronter ces difficultés de façon très claire, et pouvoir proposer des solutions idéales. Et donc, lors de notre séjour de travail, qui a duré à peu près 5 jours, nous avons eu à rencontrer les autorités administratives, que ce soit les autorités douanières, portuaires, parce qu'il faut savoir que plusieurs de nos marchandises tchadiennes transitent au niveau du port Soudan. Donc, ça constitue déjà un volume de marchandises importants. Et donc, il faut s'organiser davantage. Et voilà qu'il y a un suivi à ce niveau-là. D'accord. Alors, il a été question de la fluidité des échanges entre le Tchad et le Soudan. Quel état de lieu avez-vous dressé par rapport aux difficultés qui émaillent, surtout la fluidité de ces marchandises-là ? Alors, il faut savoir déjà que la base qui lie nos deux pays en matière de transport, c'est l'accord de 2010. Ok. Et donc, vous savez qu'on crée, on élabore pas mal d'accords, mais en pratique, il y a toujours certains dysfonctionnements qu'on relève. Et donc, l'idée, c'était de voir la faisabilité de cet accord. C'est un accord qui date de 2010, comme je vous ai expliqué. On est en 2023, les choses ont nettement évolué. Et donc, de voir dans quelle mesure on peut le réaménager, apporter certaines contributions. Et ça rimait aussi à un standard plus moderne. Donc, c'est ce qu'on a vu. Et c'était vachement intéressant. D'accord. On va quitter le Soudan. On revient un peu ici au Tchad. Vous êtes ministre des Transports. Donc, on va parler un peu des questions de transport ici au Tchad. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'accidents ces derniers temps. D'abord, les accidents sont d'ailleurs répétitifs. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que vous avez eu à faire le constat ? Alors, effectivement, vous avez vraiment touché à un sujet qui est au cœur de l'actualité. Donc, le fléau d'insécurité routière qui ne cesse de grandir dans notre pays. C'est vraiment une situation qui prend de l'ampleur. Malheureusement, au Tchad. Et c'est quelque chose qu'on voit sur toutes les régions du monde. Et qui touche particulièrement la jeunesse. Quand on prend le cas du Tchad, la population démographique, elle est très jeune. Et il faut effectivement qu'on soit conscient, vigilant. Parce que ça relève de la responsabilité de tous un chacun. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement, ce n'est pas l'affaire de la société civile, ce n'est pas l'affaire du secteur privé. C'est vraiment l'affaire de tous. Aujourd'hui, on remarque vraiment un incivisme grandissant, comme je l'ai pu expliquer. Et le non-respect de la réglementation en vigueur en République du Tchad. Au sein de mon département, on fait de notre mieux pour inculquer... Parce que ça reste des valeurs, finalement. Donc de l'éducation, de la compréhension, de la sensibilisation sur cette question. Et faire comprendre qu'il y a une situation qui est inhabituelle. Aujourd'hui, quand on constate un petit peu les choses, il y a beaucoup de nos concitoyens qui conduisent sans permis de conduire, sans forcément porter la ceinture, qui je le rappelle est obligatoire, qui communiquent au téléphone en conduisant. Et donc, tous ces dysfonctionnements ne favorisent pas une bonne circulation de la route. Et donc, il faut que chacun puisse se remettre en question, finalement. Se dire que le changement provient de soi, avant de le faire chez les autres. Et la somme de cette énergie pourra vraiment marquer la différence. Et donc, c'est vrai qu'il y a un organe opérationnel qui est sous la tutelle du ministère, qui est l'Office National de la Sécurité routière, qui a pour mission principale de lutter contre l'insécurité routière au Tchad. Et donc, à travers différentes actions au quotidien, que ce soit la sensibilisation de proximité, de masse, sur toute l'identité du territoire, ils font cet exercice-là pour apporter leur contribution. – Là, vous avez appris, madame la ministre, plus sur le cas, on va dire, des particuliers. C'est-à-dire, j'ai plus envie de m'intéresser au transport urbain. C'est-à-dire des voyageurs, ceux qui vont même à l'intérieur du pays. Là, quand même, il y a des morts. C'est plus encore que ce qui se passe ici en ville. Est-ce qu'il y a un problème de route ? Est-ce qu'il y a les civils, comme vous l'avez soublié tantôt ? – Alors, effectivement, moi, j'ai parlé de façon générale, globale, effectivement. Mais si on prend le cas particulier, et j'imagine que vous faites référence à l'accident tragique qui s'est produit il y a quelques semaines, c'est vrai qu'il y a une recrue d'essence et une non-vigilance, encore une fois, de ces responsables de bus, des transporteurs et conducteurs de bus, et qui ne respectent pas, finalement, ces dispositions, cette conformité, et qui, forcément, quand vous êtes conducteur de bus, par exemple, vous avez pas mal de passagers qui sont derrière vous. C'est pas seulement votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a la vie de nos concitoyens, finalement, aussi, qui entre en jeu, et la responsabilité est plus grande. Aujourd'hui, c'est un fait, il y a énormément de dysfonctionnements, tels que les routes, voilà, qui sont impraticables, mais le gouvernement travaille d'arrache-pied, comme vous avez pu le voir, peut-être, dans le programme de l'année 2023. Il y a énormément de choses qui vont se faire pour réhabiliter et réaménager certaines routes et des voiries urbaines, donc ça, c'est une très, très bonne chose, et ça permettra de diminuer de façon considérable ce problème-là. Il y a également le facteur humain. Ça, c'est très, très important de le souligner. Aujourd'hui, plus de 60% des cas d'accident relèvent d'un facteur humain, voilà. Et donc, aujourd'hui, comment faire pour inverser cette tendance et faire en sorte que ces personnes qui conduisent soient plus responsables, plus prudentes sur nos routes ? Et, effectivement, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme, voilà, comme je l'ai pu expliquer tantôt. Et donc, tout ça, c'est des paramètres, en tout cas, qui gravitent autour de cela. Alors, vous avez parlé du facteur humain, c'est très important, madame la ministre, parce que certains, là, en le disant, les chauffeurs en font vraiment à leur tête, surtout les chauffeurs de grands bus, des transports interurbains. Est-ce que vous avez un droit de regard ? Est-ce que vous regardez un peu comment se fait le recrutement de ces chauffeurs-là ? Sur quelle base on prend ces chauffeurs ? Qui, de fois, font des courses en pleine circulation. D'accord. Alors, c'est évident, en tant que ministère de tutelle, nous, on les voit comme des partenaires. Voilà, c'est nos partenaires privilégiés. En échange avec eux, on les encadre, on les accompagne au niveau de leur secteur. Et on leur apporte aussi quelques outils pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions et offrir aussi un service adéquat. Vous avez parlé de cette course qu'on a tous eue, je pense, sur les réseaux sociaux. Je tiens à rassurer de façon très franche et claire nos concitoyens. Ça ne s'est pas passé au Tchad. Ça ne s'est pas passé au Tchad. On a vérifié à partir des plaques d'immatriculation, parce que c'est le ministère des Transports qui délivre les agréments de transport à une société, par exemple. Et donc, à partir de ça, on a fait l'enquête avec les services concernés. Et on vous assure que ce n'est pas au Tchad. Mais néanmoins, on remarque aussi des manquements, des choses à ne pas faire en tant que responsable de chauffeur. et on est en train de corriger chaque jour ces différents dysfonctionnements, si je peux le dire encore une fois. Parce qu'il faut savoir que c'est un secteur qui reste très vierge. Et avant l'existence même du ministère des Transports, ces transporteurs, ces responsables de chauffeurs, ces acteurs du secteur des transports se sont débrouillés un petit peu, se sont organisés comme ils le pouvaient. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, en période de transition, on a la chance d'avoir érigé une direction générale des transports d'un département prioritaire. Et ça donne un cachet particulier sur cette question liée au transport. Et on est plus sensible à mener des réflexions autour de cela. D'accord. Parlons un peu du fer, le fonds d'entretien routier. Beaucoup de citoyens se posent la question où est-ce que ces taxes qu'ils payent à chaque jour vont ? Dites-nous un peu, comment se passent les choses ? Est-ce que les taxes rélevées vont vraiment dans l'entretien des routes ? Alors, ça va être très simple. Donc vous l'avez dit, le fonds d'entretien routier, c'est une espèce de fonds qui a à sa disposition des fonds, pour ne pas être redondante, et à partir de ces fonds, on réaménage, on réhabilite, voilà, et on entretient la route. Alors ce fonds, il faut savoir qu'il n'est pas sous la tutelle du ministère des Transports. C'est sous la tutelle du ministère de l'Infrastructure. Alors nous, le seul rapport qu'on peut avoir avec le fer, c'est à travers le Bureau national de frais terrestres. Ce bureau, qui est sous la tutelle du ministère des Transports, se charge donc de collecter les taxes à l'essieu, se charge de collecter également les lettres de voitures obligatoires, et à partir de toutes ces recettes générées, il y a une clé de répartition qui se fait avec le fer. Et donc, à partir de ça, le fer fait son travail. Mais je vous laisserai aussi inviter mon collègue en charge de l'infrastructure pour vous donner les détails. On aimerait bien qu'ils soient là, de toute façon, parce qu'à chaque fois, on le dit, on dit, mais on cotise là, on met tout le temps de l'argent, et pourquoi on roule ? Les routes sont dans des tels états. Parce qu'à la fois, ça détruit même les véhicules, les particuliers. Ah mais complètement. Vous savez que... On ne peut pas mettre de l'argent pour détruire quelque chose. Ah non, non, je suis complètement d'accord avec vous, parce que, qu'on le veuille ou pas, tout ce qui est infrastructure routier et transport, c'est intimement lié. Oui. C'est évident. Mais je vous assure que... On partage le même bâtiment avec le ministre des infrastructures. Donc, on se voit énormément, on échange sur beaucoup de dossiers en commun. Et il y a énormément de choses qui se font pour évoluer un petit peu la situation. Et donc, vous verrez, Inch'Allah, dans les jours qui suivent les progrès. Vivement, madame la ministre. En tant que ministre des transports et de, on va dire, et de sécurité routière, j'imagine que vous faites quand même le tour de la ville. Que de temps en temps, vous sillonnez, vous regardez ce qui ne va pas. Là, oui. Il n'y a pas assez de panneaux de signalisation. J'ai envie de dire pratiquement pas de panneaux de signalisation dans la ville de N'Djamena. Comment vous expliquez cela ? Est-ce que, quelque part, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'accidents parce qu'il n'y a pas de feu rouge ? On peut compter les feux rouges dans la ville de N'Djamena ? Tout à fait. Alors, parmi les dysfonctionnements que j'ai numérés, je voulais également évoquer le manque de panneaux de signalisation. C'est évident. Et vous m'avez fait rappeler quelque chose parce qu'une fois, quand on est allé visiter une auto-école et échanger avec des étudiants, ils nous ont expliqué que quand ils se formaient en théorie par rapport à ces questions-là et quand ils sortaient au niveau de la ville, ils n'arrivaient pas forcément à se retrouver parce qu'ils étaient un petit peu en défasage par rapport à ces acquis. Alors, c'est vrai que quand on analyse un petit peu la situation au niveau de la ville de N'Djamena et même sur toute l'étendue du territoire, il n'y en a pas forcément. Et ça, c'est un problème, c'est un problème, oui, parce que la mairie aussi doit jouer son rôle. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit honnête dans cela. La mairie a énormément de choses à apporter au niveau de la file. C'est le gouverneur de la ville, finalement. Donc, s'il y a des réaménagements, des réhabilitations, c'est en concertation avec le ministère du tutel également qu'elle doit apporter sa contribution. Et aujourd'hui, il y a des efforts qui se font de part et d'autre pour combler ces vides-là et faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi de l'incivisme de la part de nos usagers qui, de façon délibérée, arrachaient ou enlevaient certains panneaux de signalisation pour utiliser ces matériaux à d'autres fins. Mais ce n'est pas comme ça. Ça ne se fait pas. Et il faut aussi qu'il y ait une certaine consentisation et responsabilité de la part de nos concitoyens. Alors, madame la ministre, revenons un tout petit peu à votre visite qui est donc intervenue à la suite de la rencontre des deux chefs d'État du Tchad et du Soudan sur le projet ferroviaire Tchad-Soudan. Qu'en est-il exactement ? Alors, merci déjà de me poser cette question. Et ça va vraiment me permettre d'éclairer nos frères et sœurs tchadiens sur cette question. Et je tiens d'ores et déjà à vous assurer que ce projet n'est pas un rêve. Inch'Allah, c'est quelque chose qui va très vite voir le jour. C'est un projet qui va nous permettre de relier deux pays. Et c'est une ambition finalement, une vision du Tchad, des transports tchadiens. Et c'est vrai que, en tant que pays enclavé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, on se doit de développer nos perspectives de transport. Et donc, quand on voit actuellement ce mode de transport qui est le chemin de fer, c'est un mode de transport qui est plus avantageux par rapport au temps, au coût. Et en arrière-temps, on peut exporter ou importer un volume très, très important de marchandises. Et donc, ça va aussi augmenter l'économie nationale et offrir aussi à nos concitoyens un confort de voyage plus important. Et aujourd'hui, avec nos partenaires soudanais, les choses avancent énormément. Du côté tchadien, le transcend est seulement de 843 kilomètres. Ce n'est pas beaucoup. On est en train de parler avec des partenaires privés pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner dans ce projet-là parce que ça reste un projet de construction qui s'inscrit dans une logique bilatérale. Et donc, du côté soudanais, les choses avancent, du côté tchadien également. Et normalement, cette année, on entamera les choses. Et je tiens aussi à rappeler que les études de faisabilité de ce projet sont disponibles depuis 2017. Et c'est une bonne chose parce que quand vous avez un projet, vous avez aussi les études qui sont disponibles. Ça facilite aussi en termes de plaidoyer et de recherche de financement. D'accord. Bon. Je pense que ça tire déjà à sa fin. Ok. D'accord. Vous avez... Comment se porte votre ministère pour finir ? Alors, mon ministère se porte très bien. J'ai l'imagine ? Oui. Non, je ne vais pas vous le dire de contraire. Mais j'ai toujours l'habitude de comparer le ministère à un bébé qu'on nous a confié. Ah bah oui. Et voilà, qui tend à évoluer chaque jour. Il grandit bien. Il grandit bien. Et tout ça, c'est grâce à l'équipe aussi qui m'accompagne. Je tiens également à les saluer et à leur faire un petit coucou. Ils se donnent corps et âme au quotidien pour mener des réflexions autour des transports, autour de la sécurité routière. C'est vrai que c'est un ministère qui a été créé en période de transition en 2021. C'est un jeune département. Et c'est vrai que... Bah... On est là, on est au taquet. On a de l'énergie et voilà. Votre plus grand défi, ça sera quoi pour cette année ? Alors, notre grand défi, ça sera d'affronter l'insécurité routière. Ça, c'est quelque chose qui reste d'actualité et de pouvoir concrétiser nos idées de projet, que ce soit la réalisation des études de faisabilité pour la construction des centres de contrôle technique ou bien la construction des gares routières au niveau de la ville du Jaména et d'autres provinces au niveau du Tchad. Voilà. D'accord. On vous souhaite une bonne mission et bon boulot. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci, madame la ministre. Merci. Voilà, donc, notre invitée, c'était donc madame la ministre des transports routiers, terrestres et de la sécurité. Voilà, routière, madame Fatima Goukouni-Oedei. Nous allons accueillir une autre dame après cette courte pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada